Nous avons donc le plaisir de vous présenter ce soir l'iPhone Mars Eric Saint-Laurent à la guitare Mike Milligan à la basse et Magella Cormier à la batterie Bonne soirée à tous Le tri de jazz moderne Life on Mars sera au quai des brumes demain Lunettes fumées et barbuchettes obligatoires Le trio Uzeb n'existe plus Life on Mars aspire peut-être à prendre la place laissée vacante Le groupe formé comme Uzeb d'un guitariste, d'un contrebassiste et d'un batteur lançait à l'ère du temps son premier disque de jazz fusion On y retrouve huit compositions originales auxquelles chacun des membres a collaboré Sur le disque, il y a également le saxophoniste new-yorkais David Benet D'autre part, un groupe jazz présentait son tout premier disque ce soir Il s'agit du groupe montréalais Life on Mars Entouré de ses fans, le groupe a livré une mini-prestation dans une boîte de jazz ce soir Ces trois musiciens ne se confinent pas à des standards de jazz habituel Life on Mars, c'est aussi un son rock, funk et new jazz Réunis en studio en septembre dernier, le groupe a su se laisser aller au fil de l'émotion et de l'improvisation Ils ne voulaient pas quelque chose de trop peaufiné et de trop facile à décortiquer Tu es quoi Life on Mars, hein? Oui Vous nous le recommandez? Oui, c'est de la très très bonne musique Sous-titrage Société Radio-Canada Au même moment sur une scène extérieure, il y avait un autre virtuose de la guitare Qu'on compare un petit peu à Jimi Hendrix du fait qu'il a une virtuosité à la guitare électrique Son groupe s'appelle Life on Mars et c'est un jazz fusion très particulier Qui va peut-être plaire aux juges qui vont remettre le prix de jazz du Maurier Puisqu'ils font partie de ceux qui sont en nomination pour ce prix-là On écoute un extrait de Life on Mars Pour la meilleure composition originale, va au jeune Éric Saint-Laurent de la formation montréalaise Life on Mars Un talent à suivre de près Musique 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 Merci. Merci beaucoup. Merci.